Écoutez, je peux, pour commencer, parler de notre petite histoire à nous, à moi et Caroline, mon associé dans notre équipe. En fait, comme vous le savez, on est dans l'immobilier, puis on avait un client qui a décidé d'investir, c'est un investisseur en immobilier, et qui avait une propriété à Saint-Féréol, sur la rue de la Reine. Et puis, il se demandait s'il allait la revendre ou pas, puis bien évidemment, je pense qu'il écoutait les nouvelles et tout ça, puis le cœur lui a pris, lui a parlé, puis a décidé de nous proposer, en fait, d'offrir cette maison-là à des Ukrainiens. On a trouvé l'idée excellente, il n'avait pas nécessairement le temps de s'en occuper. Alors, Caroline et moi, on s'est dit, bien parfait, la maison avait besoin de beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on s'est investis à essayer de la remettre sur pattes, et puis on a décidé de… on ne savait pas trop comment s'y prendre. Alors, on a fait une petite publication sur notre site Facebook, et puis très, très rapidement, à l'intérieur d'une heure, et cette publication-là, dans le fond, demandait l'aide en dons matériels, surtout. Puis également, est-ce que quelqu'un, banalement, est-ce que quelqu'un connaît ou à qui on peut s'adresser pour entrer en contact avec une famille? Et puis là, c'est là que dans la première heure, Patrick Voyer et Luc, ici, nous ont contactés pour nous dire, bien écoutez, nous, on a peut-être une famille, moi, je peux aider avec différentes choses. Et puis là, à l'intérieur d'une heure, c'est parti… j'aime interpréter ça comme un tsunami, là, et non une vague, un déferlement de générosité et d'offre d'aide. Alors, à partir de là, bien, on a pris les petites bouchées une par une, puis on a essayé d'aller de l'avant avec ça à la case numéro un, là. Alors, je peux peut-être passer le micro à Luc, qui pourrait dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Oui, bien ça, Luc, vous, vous avez initié une page Facebook, Bienvenue à Saint-Férieur-les-Neiges, parce qu'il s'est venu avant ou en parallèle de tout ça? C'est venu… Là. Comme Chantal l'a dit, là, tout de suite après. C'est vraiment une question d'heure, là, quand ça a commencé. Donc, oui, j'ai parti une page Facebook en train de contact avec Patrick Voyer, qui a démarré un peu tout ça de son côté aussi. Et là, déferlement, le tsunami est arrivé. Et on est en mesure de ramasser ce que vous voyez en arrière de moi et autour de moi assez rapidement, sans compter qu'on est en mesure de meubler la plupart des maisons assez complètement, pour les sept, six maisons qu'on a. Donc, ça continue de rentrer, malgré qu'on a demandé d'arrêter, parce que là, comme vous voyez, on a amplement de matériel pour pouvoir bien les recevoir prochainement. On les attend d'une semaine à l'autre. C'est vraiment une problématique. C'est que la plupart des visas sont maintenant rentrés. C'est ça qui était long. Et maintenant, bien, c'est les billets d'avion. Mais on les attend. On est prêts. Il devrait arriver quand? On a eu une autre rencontre hier. Justement, on se tient au courant avec eux autres. Mais il y a une complexité avec les billets d'avion. C'est que le visa permet de partir de la Pologne, la Moldavie et de l'Allemagne. Donc, il y a des vols directs sur Montréal ou Toronto. Il y en a très peu. C'est surtout sur Toronto. C'est très dispendieux. Une des familles, pour s'en venir ici avec les enfants, sont six. Et la belle-maman qui s'en vient aussi, c'est au presque 13 000 $, 12 800 $. Donc, on est en train de regarder pour les billets d'avion. Mais c'est compliqué. Ce qui veut dire que probablement, peut-être à partir de la semaine prochaine ou d'ici deux semaines, on les attend incessamment. Avec grande impatience. Avec grande impatience. On est relativement prêts, en fait, justement, les six maisons. Tantôt, je parlais de sept, mais c'est plutôt six parce qu'il y a sept familles. Puis, il y en a deux qui vont habiter dans la même maison. Mais, justement, les propriétés sont prêtes. On s'est acharnés à ça. Puis, c'est pour ça que Luc dit le don et la générosité des gens. Quand il dit qu'on a pas mal tout ce qu'il nous faut, là, c'est que, justement, les maisons sont relativement prêtes en termes de matériel, en termes de vêtements aussi. Mais, c'est ça. Puis, tu sais, quand on parle de dons matériels, oui, il y a des vêtements, il y a des meubles, mais ça va bien au-delà de ça. Les discussions qu'on a avec le comité et tout ça, ça va à, tu sais, les intégrations dans le milieu, Internet, tu sais, les assurances. Tu sais, à un moment donné, quand on se met à penser, habiter en quelque part, qu'est-ce que ça veut dire, ça représente beaucoup. Et puis, là, c'est là que tous nos collègues de notre petit comité embarquent en ligne de compte. C'est ça, chaque mercredi, depuis maintenant trois semaines, les rencontres, l'organisation pour les comptes de banque, les inscriptions à l'école, les camps de jour, les soins, l'intégration linguistique avec le ministère pour la francisation, l'encadrement complet. Donc, ils vont arriver ici, là, puis c'est vraiment tout est prêt, là. Il n'y aura pas de surprise, l'encadrement est total, là, avec les différents organismes. Mais on veille à organiser tout ça, là. On chapeaute tout ça, mais on n'est pas des experts dans tout ça. Donc, on a des experts qui sont avec nous. Et là, on voit, comme vous dites, ça va au-delà du matériel. C'est de l'expertise des gens d'un peu partout qui viennent nous aider. Exactement. Exactement. Donc, c'est complémentaire. Donc, ils arrivent ici, puis ils ne seront pas laissés à eux-mêmes. Ils vont être supportés, encadrés. Il y a tout ce qu'il faut, là, des maisons, des biens, jusqu'au domaine, comme Chantal vient le dire, assurance, banque, tout va être là. À l'ouïe. Tout va être prêt. Aussi, je pense que vous avez un GoFoundMe pour aider, parce que, comme vous dites, côté matériel, ça va bien. Maintenant, ça serait peut-être une partie plus financière pour les soutenir dans les premiers mois. Bien, c'est ça. Évidemment, ils arrivent ici sans rien, sans le sou, sans le travail. Alors, bien, je pense que ça prendra un petit coup de main. On pense que ça prendra un petit coup de main. Du coup, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, du côté financier. Le GoFoundMe existe déjà. Il y a déjà un bon montant d'argent d'accumulé. Mais il y a un objectif que nous nous sommes donnés pour pouvoir justement les encadrer sur une base, peut-être dans leur première année, tout au moins. Si vous n'en avez pas encore entendu parler du GoFoundMe, vous allez en entendre parler dans les prochains jours, prochaines heures, parce qu'effectivement, on veut maintenant aller chercher cette générosité monétaire auprès des gens, puis également auprès des entreprises, la Côte-de-Beaupré. Moi, je suis sur le conseil d'administration d'Alliance Affaires. Il y a déjà, je pense, la moitié du conseil d'administration qui est impliquée bénévolement aussi. Alors, on va évidemment aller chercher cette générosité auprès de tous les chefs d'entreprise de la Côte-de-Beaupré pour pouvoir, eux aussi, qu'ils puissent, à leur manière, à leur niveau, contribuer à ce beau projet d'accueil des familles ukrainiennes sur la Côte-de-Beaupré. Est-ce qu'on peut parler de l'adresse déjà du GoFoundMe? Luc, est-ce que tu… Bien, l'adresse. Je ne peux pas vous nommer l'adresse. C'est un lien qu'on pourrait peut-être vous donner, que vous pourriez peut-être afficher. Mais oui, effectivement, le GoFoundMe est actuellement disponible. Et il y a certaines questions qui nous ont été posées dans ce sens-là. Bon, on a besoin de ces fonds-là. Ces familles-là vont avoir besoin de ces fonds-là. Tout va aux familles. Exactement. Au complet, c'est important de bien comprendre ce point-là. Et aussi comprendre que ces familles-là, c'est du monde qui travaillait. Ils veulent arriver ici et ils sont fiers. Ils veulent travailler aussi, mais ça va leur prendre un certain temps à se reposer et à se faire une nouvelle vie. Et pour la plupart, comme on a ici au Québec, au Canada, des protections bancaires, mais là-bas, plusieurs banques ont fait faillite. Donc, ils ont même tout perdu, leurs avoirs monétaires, pour plusieurs. Donc, c'est ce qui fait qu'ils repartent vraiment à zéro. Alors, le GoFoundMe est vraiment important pour les aider à repartir correctement. Malgré l'aide qu'on leur donne, c'est un bon coup de main. Mais on sait que le coût de la vie, il ne s'en va pas en diminuant. Donc, pour les prochains mois et la prochaine année, ils vont avoir besoin de ce coût de main-là. Et l'objectif est de combien? L'objectif, actuellement, ce qu'on a calculé pour les sept familles, donc on parle de plus de 26 personnes au total, on vise le 150 000. Et ça, ça va leur permettre de profiter d'une année complète sans se soucier de la partie financière, on peut dire? Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins l'année d'une année. Parce que beaucoup d'enfants, on connaît le coût de la vie, donc faites le calcul pour les 26 personnes, oui, peut-être même un peu plus. Aussi, je voulais remarquer, on peut parler de plusieurs collaborateurs, mais il y a un monsieur en particulier, M. Patrick Voyer, je pense qu'il est important aussi dans le dossier, parce que c'est lui qui fait le lien actuellement pour aller chercher les… Patrick est une des bonnes bougies d'allumage, si c'est pas la bougie d'allumage. Et Patrick est en communication avec ces familles-là de façon journalière, peu importe où il se situe, dépendant des familles, en Moldavie ou en Pologne. Et Patrick, grand cœur, un homme débordé, on travaille tous, mais Patrick, en plus, est urgentologue et travaille des heures de fou. Et quand il finit, il court au Mont-Saint-Anne, il vient nous aider. C'est un projet. C'est un projet qui le tient à cœur, comme nous tous, mais Patrick est vraiment un homme de grand cœur. Ça lui sort par les parts de la peau, ce projet-là, il en transpire. Il veut vraiment bien faire les choses. Il est vraiment en contact avec les familles aussi, puis ça, ça devient très émotif. Il développe un lien avec chacune de ces familles-là. Les familles s'identifient à lui aussi. Alors, il est vraiment aux premières loges des informations. Ça fait qu'on sait qu'il n'y a pas 14 organismes entre nous et les familles. C'est Patrick directement en contact avec eux, des liens téléphoniques, médias sociaux, des FaceTime. Alors, ils existent. On a des photos, on a des vidéos. On sait qui ils sont. Alors, on attend vraiment ces gens-là d'un pied ferme, puis grâce à toute cette implication-là de Patrick. Également, Patrick a un rôle aussi contaminant. Il est très motivant également pour notre petit groupe qui s'agrandit tout le temps. Ça fait que ça, c'est super important. Puis tantôt, je voulais revenir sur un point, Luc, quand il a parlé que tout l'argent allait aller aux Ukrainiens. Il faut comprendre aussi, puis d'ailleurs, je pense qu'on peut les remercier, Desjardins va nous aider à consolider cet argent-là, puis s'assurer de bons conseils également, puis va pouvoir nous aider à parrainer ces dons-là qui vont être remis. Ça fait que je pense qu'il faut que tout le monde soit en toute sécurité au niveau de leurs dons. Ils vont clairement s'en aller à 100 % aux familles. Ça fait que c'est important de le mentionner. Bien gérer. Bien gérer. L'ouverture des comptes, etc. On ne s'intègre pas là-dedans. Personnellement, on n'est pas du tout. Donc, c'est vraiment fait de façon très professionnelle et tout s'en va dans les comptes de banque qui vont être gérés. On a l'assistance de la Caisse populaire de Desjardins, c'est sur la côte, pour faire ça. Aussi, ce qui est très bien, vous me disiez tout à l'heure, au niveau des bénévoles, on voit bien sûr tout le travail que vous faites, mais aussi les travailleurs, on pourrait dire, dans l'ombre, qui sont venus donner un coup de main pour venir installer ici le local, la peinture, etc. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte. Oui, mais pour commencer, le généreux donateur ici au local, M. Pierre-Ivart, qui nous passe tout à fait gratuitement cet espace-là avec l'ameublement. Et on a eu en fin de semaine une douzaine de bénévoles facilement. Parce qu'il faut imaginer que tout ce que vous voyez est arrivé dans des sacs ou des boîtes. Donc, défaire ça, tout a été classé par âge, par enfants, femmes et hommes. Les jouets, tout a été nettoyé, validé. Donc, il y a eu énormément d'ouvrages et ce n'est pas fini. Il y en a encore d'autres qui restent à faire. Donc, oui, chapeau, un grand, grand merci aux bénévoles qui ont grandement aidé, ont été grandement appréciés. Il y en a de tout azimut. Tu sais, les maisons également qui sont en train de se préparer. Tu sais, il y a eu beaucoup de travail. Dans chacune des maisons, il y en a une qui est en construction. Alors, tu sais, je veux dire, quand même, il y a des gens qui travaillent là. Puis, celles qui sont en préparation, c'est fou. Moi, je fais juste parler de celles que nous, on avait, étaient vraiment dans un piteux état. Les murs étaient jaunes de saleté. Alors, il y a vraiment fallu, il y a des bénévoles là aussi qui sont venus tout laver. Les salles de bain, je ne vous en parle même pas. Tu sais, je veux dire, tout a été nettoyé, repeinturé. Puis, je ne connais pas l'état de toutes les maisons. Moi, je peux parler de celles-là, mais c'est des bénévoles. Il y en a eu à tous les niveaux. Puis, on veut les remercier. Puis, je voudrais aussi faire un clin d'œil à certaines personnes qui nous ont probablement contactées, soit Luc, moi, l'organisation, peu importe, et qui n'ont peut-être pas eu de retour. Écoutez, sachez que ce n'est pas par manque de bonne volonté. C'est manque de temps. C'est manque de temps. Ça a été, tu sais, tantôt, j'ai parlé de tsunami. Ça a été le volume. Tu sais, ça rentrait par plus que des dizaines, là, j'ai envie de dire centaines, parfois, par jour, messages qui arrivaient de tous bords, de tous côtés. Alors, ça a été très difficile pour nous. On ne s'attendait pas à ça. Alors, écoutez, puis comme disait Luc tout à l'heure, tout le monde a son travail à travers tout ça. Ça fait que ça a été quelque chose d'essayer de répondre à tout le monde. Mais en tout cas, je dis merci au nom de tout notre groupe, là, à tous ces gens qui ont levé la main pour être présents. Et puis, si on n'a pas répondu à tous, on s'en excuse, mais c'était vraiment pas par manque de bonne volonté. Un grand merci. Un grand merci. J'ai vu aussi, tu parlais d'un tsunami. Je pense que dans d'autres municipalités de la Côte-de-Beaupré, il y a des actions qui sont en train de se préparer aussi. J'ai compris le château, Saint-Joachim, donc vraiment une générosité incroyable de la Côte-de-Beaupré. Oui, tout à fait. Au début, ce petit embryon-là est parti à Saint-Fériol. C'est pour ça que le premier groupe que Luc a parti, la page, c'était « Bienvenue les Ukrainiens à Saint-Fériol ». Mais tout ça, ce petit groupe-là, au début, a eu une contamination. Et puis là, bien, il y a d'ailleurs une famille qui est à Châteauriché. Il y en a une autre qui est à Saint-Joachim. Saint-Fériol pour les trois autres. En tout cas, bref, c'est un peu comme ça. Puis il y a quand même des maires qui se sont manifestées aussi d'engouement pour le projet. Ça, de ce côté-là, d'ailleurs, on n'a pas tout à fait fini de faire certains démarchages. Mais c'est certain qu'on veut vraiment que le projet soit vraiment mobilisateur. Et c'est pour cette raison-là que je pense que dorénavant, on va plutôt entendre « Bienvenue les Ukrainiens » sur la Côte-de-Beaupré, parce qu'en fait, c'est vraiment la Côte qui se mobilise. Même les bénévoles viennent de partout. C'est parti à Saint-Fériol. Ça a été le point de départ, mais ça a vraiment... C'est comme on connaît la Côte. On connaît la Côte-de-Beaupré pour les gens chaleureux, des gens qui se tiennent, généreux, qui sont mobilisateurs. Donc, on reconnaît tous ces traits-là, toutes ces belles qualités-là des gens de la Côte-de-Beaupré. Puis on espère que ça va continuer jusqu'à l'accueil puis à l'intégration aussi de ces gens-là. Parce que les familles, un coup qu'elles seront arrivées, ça ne s'arrête pas là. Il va falloir les accompagner, les faire se sentir chez eux. Ils vont être complètement déracinés, ces gens-là. Alors, on va s'arranger pour... Puis quand je dis « on », je parle de tous les gens de la Côte-de-Beaupré. On vous invite à la communauté complète, à bien suivre le mouvement, puis embarquer pour qu'on puisse bien accueillir ces gens-là.